par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons-le afin qu'associés par la grâce de la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Bétanie, près du Mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si l'on vous dit, que faites-vous là ? » Il répondait « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent et trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue. Et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet anneau ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit et on les laissa faire. Ils emmenèrent le petit âne à Jésus de couvrir de leur manteau et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres défeillages coupés dans le champ. Ceux qui marchaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le rein qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons cette parole de Dieu. Alors, si vous voulez bien, les autres rameaux, on l'aime au bénilie et puis nous rentrer en procession. Dieu éternel et tout-puissant bénit et sanctifie ces rameaux afin qu'en suivant avec allégresse le Christ, notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle. Lui qui verraille avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. « Hosanna, 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 Hosanna » « Hosanna, 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 Hosanna » Marchons ensemble Marchons ensemble L'ennemi tremble Dieu est avec nous Jassons les ténèbres Ouvrons les portes aux rois Hauts-deux de gloire Lançons des cris de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Qui pour un air Notre prière Dieu est avec nous L'ennemi tremble Lançons sa manière Pour en les portes aux rois Au Dieu de gloire Dans son défi de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, 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 Hosanna Hosanna, Hosanna Dansons devant lui Dansons devant lui Remplis de sa vie Remplis de sa vie Dieu est avec nous Dieu est avec nous Chantons sa louange Pour en les portes aux rois Hauts-deux de gloire Dansons des cris de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna aux plus hauts des cieux Hosanna, Hosanna Hosanna aux plus hauts des cieux Saint, 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 le Seigneur Les phénomènes du Seigneur Le Seigneur des milliers Celle est la terre Enlouis de sa vie Sous-titrage MFP. Nous sommes pécheurs et demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, pitié pour nous, ô Christ, pitié pour nous. Seigneur, 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 pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Éternel et Tout-Puissant, pour donner aux gens humains un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir les témoignages de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Dans le premier lecteur, Isaïe écoute parole bondée et lui mette sa confiance totale en bondée. Azordi, est-ce qu'il nous acceptait pour laisser parole bondée et transforme-nous la vie? Lecture du livre d'Isaïe Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tous ceux qui me bafourent, me voient me bafourent. Ils ricanent et enchaînent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oui, des chiens me saignent, une demande de vos riens m'entoureux. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes hommes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. À ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui craignez louer le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans la dixième lecture, nous trouvons Zésie, glorifiée, bondée par ce lacroix. Je dis, Zésie, puis invite-nous pour croire et louer bondée ce papa tous les jours, là qu'on nous était. Lecture de la lettre de Saint-Paul-Apôtre aux Philippiens Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom, qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et qu'en toute langue proclame, Jésus, Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur Pour nous, le Christ s'est fait ouvrir. Et la mort est obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement, et lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom. Le Seigneur soit avec vous. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu dans deux jours. Les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus poruse, pour le faire mourir, car il se disait, « Passe en pleine fête, pour éviter une meute dans le peuple. » Jésus se trouvait à Bétanie, chez Simon le Lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. brisant le flacon, elle le lui versa sur la tête. Or, quelques-uns s'indignaient, « À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et en faire don aux pauvres. » Et il l'a critiqué. Mais Jésus leur dit, « Laissez l'affaire. Pourquoi la tourmenter ? C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous voudrez, vous pourrez les secourir. Mais moi, vous n'aimerez pas toujours. Elle a fait ça pour tout ce qu'elle pouvait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariot, l'un des douze, alla trouver les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal ? » Il envoie deux disciples. « Allez à la ville. Vous y rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où l'entrera, dit au propriétaire, le maître te fait dire, « Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? » Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent à l'aide en ville. Tout se passera comme Jésus le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les douze. Pendant qu'il était à table et mangé, Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. L'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes et lui demandaient l'un après l'autre, « Serais-ce moi ? » Il leur répondit, « C'est l'un des douze qui se serrent au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui qui le livre, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna et ils en buurent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandue pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai en vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant d'action de grâce, il porte pour le mont des oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée. » Pierre lui dit alors, « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et lui reprenait de plus belle, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient de même. Ils proviennent à un domaine appelé Gethsémanie. Jésus dit à ses disciples, « Restez ici, moi, je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. » S'écartant un peu, ils tombaient à terre et priaient pour que, s'il était possible, cette heure si loin de lui. Il disait, « Abba, père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis, il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est tardant, mais la chair est faible. » Il retourna prier en répétant les mêmes paroles. Quand il revint près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient allourdis. Il ne savait que lui dire. Une troisième fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, le voici tout proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, lundi douze, arriva avec une bande armée d'épées et de bâtons, envoyées par les chefs, les prêtres, les scribes et les anciens. Or, le traître leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, « Rabbi ! » et il l'embrassa. Les autres lui mirent la main dessus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venu m'arrêter avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple et j'enseignais et vous ne m'avez pas arrêté, mais il faut que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfouillaient tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtements qu'un drap. On le saisit, mais lui, lâchant le drap, se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se rassemblent. Pierre avait suivi Jésus de loin, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre et là, assis parmi les gardes, il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort et il n'en trouvait pas. De fait, plusieurs portaient de faux témoignages contre Jésus et ces témoignages ne concordaient même pas. Quelques-uns se levaient pour compter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce temple fait de mes dômes et en trois jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de mes dômes. » Et même sur ce point, il n'était pas d'accord. Alors, le grand prêtre se leva devant l'assemblée et interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi ? » Mais lui gardait le silence et il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interroge de nouveau. « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? » Jésus lui dit, « Je le suis et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchiait ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Quel est votre avis ? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le rouèrent de coups en disant, « Fais le prophète ! » Et les gardes lui donnèrent des chiffres. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. elle le voit qui se chauffe, le dévisage et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis, il sortit dans le vestibule. La servante l'ayant vu recommence à dire à ceux qui se trouvaient là, « En voilà un qui est dès l'heure. » De nouveau, Pierre le niait. Un moment après, ceux qui étaient là lui disaient, « Sûrement tu en es. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors, il se mit à jurer en appelant sur lui la malédiction. « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Et aussitôt, un cop chanta pour la seconde fois. Alors, Pierre se souvint de la parole de Jésus. « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Il se mit à pleurer. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis, ils enchaînèrent Jésus et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répond. « C'est toi qui le dis. » Les chefs des prêtres multipliaient contre lui des accusations. Pilate lui demandait à nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. à chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabas, arrêté avec des émeutiers pour avoir tué un homme lors de l'émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que le chef des prêtres l'avait livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabas. Et comme Pilate reprenait « Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le ! » Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le ! » En fait, c'est la foule qui criait là. Il y a ça là-bas ? Ben oui, la foule, vous dormez la foule ? Allons, on reprend ça. Mais ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le ! » Pilate voulant contenter la foule relâcha Barabas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appellèrent toute la garde. Ils lui mettent un manteau rouge et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressées. puis ils se mirent à lui faire des révérences. « Salut, roi des Juifs ! » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtaient le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnèrent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrene, le père d'Alexandre et de Rufus qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Il lui offrait du fin aromatisé de mire mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie. puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était neuf heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots le roi des juifs. Avec lui on crucifie deux bandits l'un à sa droite l'autre à sa gauche. les passants l'ingériaient en nous chant la tête. De même les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie le roi d'Israël descende maintenant de la croix alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva l'heure de midi il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers trois heures. Et à trois heures Jésus cria d'une voix forte ce qui veut dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant Attendez nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus poussant un grand cri expira. Le rideau du temple se déchira en deux. depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus voyant comme il avait expiré s'écria Vraiment cet homme était le fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin et parmi elles Marie-Madeleine Marie-Mère de Jacques le petit et de José et Salomé qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu. Or comme c'était la veille du sabbat le jour où il faut tout préparer Joseph d'Arimati intervint. C'était un homme influent membre du conseil et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonnant qu'il soit déjà mort fit appeler le centurion pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta donc un linceul. Il descendit Jésus de la croix l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombou. Or Marie-Madeleine et Marie mère de José regardaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons cette parole de Dieu. Mon Dieu Seigneur Jésus 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 Rebonjour à vous tous. Mon Connais c'est un long évangile nous gagnons ça pour un mot nous lions la passion et chaque année c'est un nouveau évangile par exemple la seule année là on peut y avoir la passion selon saint Marc l'année prochaine c'est la passion selon saint Luc et puis l'année d'après ce sera la passion selon saint Matthieu pour le rameau donc ça peut tourner comme ça. Par contre les vendredis saints tous les années le vendredi saint c'est la passion selon saint Jean donc si vous pensez aujourd'hui il est long vendredi il n'est pas encore plus long ok alors vous parlez parce que vous avez dit ça l'évangile là des années et des années et des années vous avez dit l'histoire de ça l'évangile là vous avez dit ce film tout mon pensée ok mais moi mon envie cause aujourd'hui sur la deuxième lecture de saint Jean de saint Paul deuxième lecture de saint Paul aux philippiens maintenant et dans des choses qui nous besoin nous en tant que catholiques nous besoin prendre conscience reconnaître accepter parce que c'est ça nous la foi ok et donc saint Paul dans ce lettre aux philippiens je peux trouver qu'il manie ça pour attacher avec la passion saint Paul dans sa lettre aux philippiens il dit comme ça le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu le fils Jésus le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur devenant semblable aux hommes ça veut dire c'est que saint Paul peut-être dire là c'est ce qu'il appelle une pré-existence du Christ en tant que Dieu avant qu'il aisi vigno la terre il était déjà Dieu donc celui qui quitte les ciels il prend nos conditions celui qui prend la croix la fin c'est Dieu lui-même il est à côté de Dieu mais pas seulement il est à côté mais il est égal à Dieu ça veut dire qu'on nous cause nous dire comme ça le Père le Fils le Saint-Esprit dans la foi nous dire ça quand on est dans le Père le Fils le Saint-Esprit nous ne pas dire comme ça et dans le Père qui pliote le Christ l'ivine second et puis troisième rang nous gagne on va dire médaille d'eau c'est le Père médaille d'argent c'est le Christ médaille de bronze c'est l'Esprit-Saint jamais jamais Saint-Paul l'éclair le Christ avant l'ivine dans la terre c'est le Fils oui mais même plan même nature même égalité même rang même pouvoir même tout avec Dieu et c'est pour autant nous comprenons ça parce que c'est ça que le Christ peut quitter pour lui prendre nos conditions pour lui sauver la communauté et puis ramène-nous vers le Père dans sa condition de gloire qui nous était avant le péché donc très important qu'on prend là maintenant très important qu'on prend aussi que si le Christ comment Saint-Paul veut dire l'éthie égale à Dieu l'éthie Dieu avant l'Esprit-Li homme pour l'Esprit-Li homme il est en prenaissance de la Vierge Marie donc l'étant la Vierge Marie fait le mettre au monde le Christ il n'est pas fait le mettre simplement les hommes il n'est pas simplement il faut mettre un humain il faut mettre un Dieu qui fait une première condition pour le pouvoir sauver moi il faut prendre un Dieu un bon Dieu qui fait une première condition humaine pour le pouvoir prendre mes péchés vivre 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 pas une condition qui est capable de vivre pour le pouvoir sauver moi parce qu'il ne peut moi-même mourir alors la Vierge Marie quand on dit c'est la mère de Dieu ne pas dire comme ça c'est la mère de Dieu parce qu'il a découvert que Zésie bondait après sa résurrection après sa résurrection Zésie finit simplement confirme sa divinité mais c'est qu'il finit de la Vierge Marie c'est Dieu c'est Dieu lui-même qui prend mes conditions inobliser passe par sa chemin pour être capable à prendre sur lui nos conditions de péché pour lui faire péché pour nous afin de être capable de détruire le péché de l'intérieur nous quand on dit Marie mère de Dieu c'est la mère 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 pour monter pour dire que Marie c'est la mère de Dieu et pas faire ça en espèce oui Marie c'est la mère de Jésus mais Jésus homme pas Dieu hérésie c'est la mère pour dire c'est avec fierté qu'il nous proclame ça Marie mère de Dieu et non la chance que l'église catholique donne nous la Vierge Marie et pas seulement l'église catholique mais le Christ lui-même au moment de la mort c'est la dernière affaire qu'il fait il donne nous son moment parce qu'il nous dit quand il nous dit comme ça je parle pour les autres orphelins nous tout le temps on nous dit comme ça ouais mais il parle l'esprit sain il dit je parle pour les autres orphelins mais il parle pour les autres l'esprit sain mais il a voulu l'esprit sain comme quoi comme défenseur comme paraclet comme 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 avocat et quand on nous fait face il y a des gens pour critiquer nous il y a des gens pour condamner nous il dit pas bien casse la tête avocat là pour cause vous autres l'esprit sain mais quand nous causons orphelin aussi nous causer qui orphelin c'est quelqu'un qui n'a pédé en maman et en papa quand on parle les autres orphelin l'eau la croit avant l'immaule il dit fils voici ta mère c'est à nous qu'il donne ça c'est à l'église le disciple qu'il aimait représente l'église autour de la croix fils voici ta mère on parle l'histoire au phénom on dit t'as pas pour rester sans maman papa et même nous n'est papa de la terre aussi dans la personne du pape parce qu'il prend la peine pour mettre Pierre Saint-Pierre comme le premier pape pour conduire sur l'église donc nous n'est papa sur la terre aussi mais nous n'est maman donné par le Christ lui-même au moment de sa mort pour dire mon diez mon promet pour les autres au phénom à la mort de nos autres mon maman donc Marie mère de Dieu mère des hommes mère de l'église ok bon là comme on dit mon écart de principe c'est que je ne mets pas tellement parce que le Christ de Jésus ayant la condition de Dieu c'est sa condition là qui Marie vient accepter pour mettre dans son ventre et puis y accoucher ok mais il s'est anéanti prenant la condition des serviteurs devenant semblable aux hommes reconnu homme à son aspect il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort ok ouais nous mortels donc il prend nos conditions nous ne prend nos conditions mortels la façon il prend ça il est identifié tout à fait à nous prend nos conditions mortels pour être capable de mort et puis détruire la mort pour être capable de ressusciter pour la résurrection afin que maintenant nous aussi nous gagne ça la vie éternelle là nous aussi nous sommes capables de ressusciter mais les amis écoute ça bien il y a comme ça reconnu homme par son aspect il s'est abaissé donc le Christ il dépouillit de ses conditions divines dans un sens pour lui prendre nos conditions humaines pour être capable de reconnaître lui comme un humain qui connaît nos problèmes prend nos problèmes en communion dans un sens avec nos problèmes et il prend sa problème là prend sa péché là pour être mort pareil comme nous nous sommes morts mais mais mon amour souhaitait quand mon amour ne se passe pas dans l'hôpital ou bien mon amour dans mon sommeil vous souhaitez pareil et non vrai pas vrai nous dire qu'un amour est un joli l'amour on ne se passe pas dans l'amour est un joli l'amour c'est l'amour les amis mais nous souhaitons ça alors si nous sommes morts dans l'hôpital nous dire oui c'est normal une mort une malade une mort mais c'est un peu d'insister c'est un peu d'insister dire comme ça reconnu homme à son aspect il s'est abaissé devenant obéissance jusqu'à l'amour mais pas l'amour dans l'hôpital pas l'amour de crise cardiaque pas l'amour de je ne sais pas ce qu'il y a à faire mais l'amour de la croix l'amour l'ON la croix qui fait ça qui fait insister l'amour l'ON la croix parce que la croix c'était l'amour la plus humiliante qui est capable et non dans cette époque le romain il invente sa manière pour exécuter le criminel la croix justement pour empêche comment dire pour décourager le crime pour décourager le djimoun qui a envie de révolter contre l'empire romain alors la croix la croix d'abord la croix est réservée à tout bon esclaves qui fait une paire une faute donc c'est l'amour des esclaves ça et nous connaissons bien quand nous disons comme ça le Christ s'est anéanti Zida fait une vende pour 30 pièces d'argent 30 pièces d'argent c'est le prix qu'il vous payait c'est comment dire qu'il a envie d'un esclave c'est le prix qu'il a gagné qu'il a payé pour poster un esclave Zida fait une vende comme un esclave il a gagné la monnaie qui est une propriété esclave pour gagner si il vende ce esclave 30 pièces d'argent donc et la mort qu'il a dit pour subir c'est la mort en esclave d'autant à moi là ok maintenant pas seulement la mort en esclave c'est la mort qui donne à tout ban criminel qui n'a pas romain c'est comment dire un citoyen romain ou faire une faute grave un crime la peine de mort c'est qu'il a décapitulé il faut prendre mettre la tête dans le billet coupé sec fini il y a un coup ça à moins qu'il me dise le couteau là n'a pas le couteau ça ça n'a pas fité mais il faut bien avant ça il faut bien ça veut dire comment couper un coup et puis on débat des coups finit mais l'amour on la croit il faut faire expressément pour que c'est un amour lent un amour atroce comme ça il faut dire que si on a un désir pour faire un crime je ne vais pas vous perdre alors qui a été passé je pourrais marquer qui est en Caïp Caïp il faut dire comme ça j'ai dit devant Caïp devant le Sanhedrin avant qu'il y ait le code Pilate ok il y a une autre qualité de témoignage pour qu'on donne les yeux et l'évangile dit que ça ne se trouve pas trouvé je t'amène un faux témoin pour venir pour donner témoignage et un dit comme ça il faut dire il faut dire détruire ça la temple qu'il faut construire avec la main humaine là moi dans trois jours je vais remettre les deux et l'évangile dit que ça là aussi je ne suis pas capable d'être d'accord s'il ne dit ça s'il ne dit pas ça et là Caïp il y a un problème là parce que d'après la loi Moïse d'après la loi Moïse il y a au moins des témoins qui disent la même chose pour qu'ils sont capables de condamner un démon amoureux si vous faites des témoins pensez-vous mais allez nous sommes capables par rapport à la femme adultère oui oui une foule venue amène la femme adultère là je dis comme ça bon on définit qu'on est adultère en flagrant délit ça veut dire une trouvée en plein acte ok alors qui te dit la loi Moïse c'est comme ça tout le dit rapidement tout le dit je dis comme ça si il y a une personne si vous m'avez dit une personne qui n'a pas fini de faire péché vous êtes la première pierre une personne qui n'a pas été vous vous rappelez ça mais qui demande la femme je dis comme ça est-ce qu'il y a aucune personne qui l'a pour témoigner contre toi est-ce qu'il y a aucune personne qui l'a pour témoigner contre toi je dis non Seigneur je dis mais moi ici je ne peux pas condamner ça veut dire ne pas capable exécuter la femme si comment dire peinant des témoins qui est venu de bouter et la peinant ça veut dire y aller ok pour Jésus là peinant témoin des témoins qui est capable de dire exactement une accusation qu'il y a une paix pour accuser Jésus finalement Caïphe qui vient faire il vient poser directement la question est-ce que tu es le Christ le fils du Dieu béni et Jésus répond je le suis je le suis et moi assise à la droite le fils assise à la droite du tout puissant et te pour trouve l'ivigno la nuée maintenant ça nous pas besoin des témoins c'était la foule qui vient dans ça une confession publique oui pas vrai et il vient faire une blasphème une blasphème c'est condamnation à mort et c'est encore nous ne t'en s'impose de dire comme ça avant Jésus tu vins l'olatère c'est dans sa condition divine là tu es égale à Dieu et là Jésus réaffirme ça il réaffirme ça pour dire oui moi le fils de Dieu deuxièmement moi partage la puissance et le pouvoir avec bon Dieu parce que moi c'est à droite de ce trône troisièmement c'est Jésus bon Dieu qui voyage dans l'Iaz nous voyagent dans l'avion nous voyagent dans l'auto nous voyagent dans le camion on ne pas connait mais il existe bon Dieu qui voyage dans l'Iaz parce que la nuée nous trouvons ça depuis l'Ancien Testament la sortie d'Egypte la nuée qui représente qui est la présence de Dieu la chékinah de Dieu comme on appelait qui suivent le peuple sa nuée là de sa nuée là bon Dieu pour causer au baptême de Jésus de sa nuée là bon Dieu pour causer à la transfiguration donc associer la nuée je vais dire prends toi pour bondir et c'est ça le blasphème c'est ça qui fait condamner le Christ ok alors l'Etat n'est pas capable de Pilate il y a une raison mais je n'est pas capable d'être juif je n'est pas capable d'exécuter il y a un trou parce qu'il n'a pas un droit c'est la loi romaine qui vient de lui donner une condamnation à mort alors ce qu'il doit faire il y a un peu avec Pilate pour qu'il donne une condamnation publique d'après la loi et remarque bien qu'il peut la dire pour un juif comment Caïf dit est-ce que tu es le Christ le Christ veut dire est-ce que tu m'aimes le Messie Messie c'est le mot hébreu le mot grec c'est Christos Christ qui veut dire loin c'est lui qui vient envoyer c'est lui qui vient recevoir l'onction mais pour un romain pour un romain Christ Messie ça ne veut rien dire pour vous autres ça veut dire roi donc Pilate sa question tourne autour non pas est-ce que tu es le fils de Dieu ou bien le Messie pour lui Messie Christ c'est le roi est-ce qu'il est le roi des juifs Jésus dit toi-même peut dire ça ok parce que le problème c'est que si comme à dire récit trouve un motif Jésus il est proclamé comme les rois là Jésus peut mettre en opposition à César il est une comme à dire une rebelle parce qu'il y a un seul roi un seul empereur il y a un seul le roi un seul empereur qui prend lui pour ponder tout c'est César alors le fait qu'il y ait quelqu'un qui est venu pour dire comme ça il y a un roi à l'opposé de César ça veut dire tu peux créer une sédition tu peux créer une révolution et donc tu es un criminel tu peux faire une trahison ok donc Pilate connaît par jalousie qu'il y a un peu mais pas réussi mais écoute ça bien il demande parce que la tradition toutes les années il donne l'honneur dans l'époque là aussi il y a un comité de pouvoir en grâce alors gouverneur si capable donne la grâce si on va dire une condamnée à mort chaque année pour la Pâques il efface sa péché dans un sens il donne son pardon et le condamner peut aller alors il y a un choix il donne le peuple un choix tous les années moi je suis libérée du monde alors je suis dans le roi du juif et puis je suis dans Barabbas qui doit tout vous voulez je dis Barabbas très simplement je dis de choisir Barabbas mais Pilate ne veut dire comme ça mais prends lui allez avant qu'il Pilate livrer Jésus qu'il y faire il y flageller et c'est ça c'est ça qui dure parce que la flagellation c'est pas simplement je prends une fête je prends les deux par exemple si je t'amène la drogue dans Singapour ou bien dans Malaisie je t'ai un coup de bâton un coup de rotin 40 50 60 coups de bâton c'est pas ça c'est pas une fête tapée les deux paru comme un esclave tapée gagnée coup de flette la flagellation c'était une fête en choses en cuir et puis au bout de sa fête il y a un morceau de fer ou bien un morceau des os si bien qu'il est temps de taper ça fouette là ça une pièce de fer ou bien ça il y a trappé dans la peau de la peau et puis de tricer de déchir la peau d'après l'histoire d'après l'histoire et ça c'est vrai d'après l'histoire c'est que c'est qu'il y a un esclave condamné il y a sa flagellation là c'est une flagellation c'est qu'il y a une déchir de la peau c'est qu'il y a de trippé qui commence à sortir de l'entraï qui commence à sortir voilà un petit peu ce que le Christ vient subir la flagellation déchir sur la peau après l'élat mettre sur la peau c'est qu'il y a et puis le crucifiez la crucifixion c'est la mort parce qu'il y a les romains non seulement il y a flagellation il y a la peau etc c'est qu'il y a la croix et puis il y a pour mettre ça à la crucifixion il y a pour crucifier la peau il y a un endroit où tout le monde qui passait pour trouver par exemple si tu fais ça dans Maurice tu peux trouver les autres mettre ça à la peau tout le long soit l'autoroute ou bien tout le long la rue des Fauses ou bien la rue la rue royale quand je te connais pour une autre dix mois pour servir pour nous c'est sûrement l'autoroute du nord au sud là où tu trouves la croix les prisonniers les morts la chance dans un sens qu'ils hésitent et puis les deux bandits à côté de l'île c'est qu'ils ont fait une condamnée le vendredi le vendredi le soir c'est-à-dire le samedi je commence vive le sabbat donc pas capable de quitter l'école là par contre à Rome maintenant ça va là ça va la croix là je vais te mettre ça dans une place visible dans un boulevard 10 mois pour passer et ça pourrait pendant des jours trois jours quatre jours je vais je vais commencer je vais manger la chair etc 10 mois pour passer le soir au temps de Néros l'étant peut faire perscu de bandes chrétiens je mets de bandes chrétiens toujours le haut de boulevard comme ça et pas de l'empadé pareil c'est pas connecté alors je t'allume je te mets dix et que ça va et que ça va et que ça servit comme l'éclairage la route voilà la crucifixion voilà c'est que le Christ vient si vieux et maintenant c'est un l'amour silence comment dire lente la mot lente parce que l'étant trappe de l'autre il faut mettre comme ça lourd la croix il n'est plus capable de tenir sur les corps oui c'est vrai et l'étant il n'est pas caratine il commence à touffer bien sûr il faut refaire les efforts pour être capable de remonter pareil comme il peut noyer ça je te couler après je te fais des efforts pour remonter couler pour remonter et là ça aussi l'étant de lourd la croix comme ça ça il commence à baisser 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 après il commence à touffer après il remonter c'est pour cela pour activer l'amour de sa bon tu fais ça pour j'ai dit aussi tu ne peux pas se prendre même l'affaire pour activer l'amour c'est pour ça qu'on a venu casse le genou là je ne veux pas gagner la force pour remonter là j'ai tout l'amour tout fait l'autre c'est la croix là quand Saint Paul dit l'amour sur une croix il n'est pas mais badiné il a pu dire ce qui le Christ fait passer Dieu fait passer pour sauver nous ce qui Dieu fait passer pour lui sauver nous et justement dans sa l'humilité là l'étant il prend nos conditions l'étant il mord sur la croix là c'est comme ça qu'il est capable de détruire la mort de l'intérieur détruire comme dit Gauze pour être capable de détruire la mort il nous disait rentre dans la mort là il nous disait rentre dans l'amour là à détruire dans ses racines et puis ressusciter à la vie maintenant Saint Paul dit comme ça c'est pourquoi Dieu l'a exalté il l'a doté du nom qui est au dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent au ciel sur terre et aux enfers quand il dit comme ça Jésus descendre aux enfers dans la foi Saint Pierre annonce la bonne nouvelle au séjour des morts dans Hades au séjour des morts parce qu'il finit dans des mondes qui est mort avant qu'il est venu avant qu'il prenne sur l'incarnation il finit dans des mondes qui est mort donc il finit descend au séjour des morts pour être capable d'aller sauver aussi avant l'incarnation et là Saint Paul dit que maintenant à cause de ça aujourd'hui par sacrifice par l'obéissance par l'humilité du Christ ce sacrifice sur l'obéissance sur l'humilité il ne fait pas une réteignée jalousement sur le rang qui l'égalit à Dieu et Dieu fait une exaltée et aujourd'hui dans les ciels dans la terre dans l'enfer dans l'enfer dans l'enfer nous tous nous adorés même dans Vamplemousse Amen je crois dans un seul Dieu Prêt Dieu n'es-tu prêt Dieu engendré et non pas créé par l'esprit saint il a pris chair à la vie je crois c'est fut toi il souffrit sa passion et fut mis au tombeau il restera les troisièmes jours conformément aux écritures et il monta au ciel il est assis à la droité du Père il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son rein n'aura pas de fin je crois en l'esprit saint qui est seigneur et qui donne la vie il procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils il reçoit et même gloire il a parlé par les prophètes je crois présentons maintenant nos intentions de prière au Seigneur à nous prier pour l'église qui en marche pour la semaine sainte quitte la grâce Seigneur aide-nous ouveille-nous les cœurs et laisse-nous toucher par le Christ qui finit faire l'obéissance jusqu'à la croix Seigneur nous prie et toi nous prie nous prie nous prie pour l'église nous prie le Seigneur et nous prie 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 béni soit celui qui vient qui à l'exemple du Christ nous est ici nous arrive et prier croire et louer et bondier en tout temps même dans nos moments de découragement Seigneur nous prie et toi le Seigneur Saint, nous arrivez faire nous humbles et petits, comment hésit aux garçons, et faire qu'ils nous capables, mettez-nous au service dans nos familles, dans nos quartiers et dans nos travails. Seigneur, nous prie et toi. Seigneur, laisse-nous en prier, puis en l'heure de ton esprit. Seigneur, laisse-nous en prier, puis en l'heure de ton esprit. Nous prie et toi pour Nathalie Bazère, qui finit décédée cette semaine-là. Nous prie aussi pour sa famille, qui garde confiance et l'espérance en bondie. Seigneur, nous prie et toi. Seigneur, nous prie et toi. Seigneur, nous prie et toi. Puis en l'heure de ton esprit. Seigneur, nous prie et toi. Et toutes ces intentions, je le présente. On parle de Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles et les siècles. Bienvenue. Merci. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous pouvons faire le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu. Seigneur, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges. Et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement de sa passion et de prier le pain, il rendit grâce et le remplit et le donna à ses disciples en disant prenez. Mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même à la fin du repas il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez. Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 A partir du dimanche 7 avril, la messe à Pamplemousse pour à 9h30 et à Pointe-au-Piment 8h. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En vente, la vie catholique, livre de prière en français et créole par le Père Grégoire à 500 roupies. Nous avons aussi une annonce spéciale concernant le chemin de croix du chemin de croix du vendredi 29 mars. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est le Père, 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 le Père et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, je vous demande d'être, mais je vous demande de m'excuser, mais je vous demande de m'excuser. Je vous demande de m'excuser, mais je vous demande de m'excuser, je vous demande de m'excuser. Je vous demande de m'excuser après faire la messe anglaise ici. Entre-temps, s'il vous plaît, écoutez cette dernière annonce à concernant surtout le chemin de croix pour vendredi 5. Je vous demande de m'excuser que vous avez un petit peu de temps qui va être un petit peu de temps. Bonne journée, bon dimanche et bonne semaine sainte à vous tous. Merci à vous. Quartier Calbasse, rendez-vous côté collège Drupnat-Ramphol, déport à 18h30. Calbasse, besoin de quartier cinéma et quartier indépendance. Sade, quartier là, besoin de côté de la banque MCB et pour converger vers l'église. Quartier Bois-Rouge et Bois-Mang, rendez-vous devant la case de la famille Jezon, déport à 18h30. Quartier Maison-Blanche et VOS, besoin de côté de la cour à 18h15. Quartier Mount, Calbasse et Bois-Rouge, besoin organisé pour la croix. Il se coûte avec l'église en uniforme et présente les trois sites du déport. Et nous tous ensemble, nous faisons un effort pour que tout quartier organise et regroupe le maximum du monde. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.